Tout le monde a l'attention portée sur ChatGPT, mais il y a bien un concurrent indétrônable de la tech, à savoir Google, qui pourrait bien faire changer les choses. Avec sa nouvelle intelligence artificielle Gemini, qui n'est pas encore sortie, mais qui est en cours de création, cela pourrait bien bouleverser le monde de l'intelligence artificielle, parce qu'on attend un modèle de langage beaucoup plus puissant que GPT-4, beaucoup plus intelligent comme vous allez le voir durant toute cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on traite le sujet de Gemini, la nouvelle intelligence artificielle qui est en train d'être développée par Google, je vais tout vous dire sur ce qu'on sait sur cette intelligence artificielle, pourquoi elle serait beaucoup plus puissante que ChatGPT, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec, et également sa date de sortie prévue. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, restez veillé sur l'intelligence artificielle en vous abonnant à ma chaîne YouTube, et on est parti pour cette vidéo. Gemini est une intelligence artificielle développée par le laboratoire de Google DeepMind, c'est un ensemble de grands modèles de langage, avec des techniques de formation d'AlphaGo. Pour la petite histoire, AlphaGo, aussi développée par DeepMind, représente une avancée majeure dans le monde de l'intelligence artificielle. En combinant des réseaux neuronaux profonds, AlphaGo a appris à jouer au jeu de Go, un jeu qui a plus de 2500 ans, qui est encore plus complexe que les échecs, et il en avait une maîtrise impressionnante. Il y a d'ailleurs eu un affrontement historique avec le champion du monde, Lee Seedol, en 2016. En effet, AlphaGo est basée sur une technique d'apprentissage par renforcement. Pour simplifier les choses, elle apprend de ses erreurs. Contrairement à ChatGPT, si sa base d'informations est biaisée, la réponse de ChatGPT sera biaisée. Alors qu'un modèle de langage comme Gemini, avec AlphaGo, on aurait une remise en question de l'intelligence artificielle. C'est à force de tentatives répétées que celle-ci apprend, et c'est d'ailleurs comme ça qu'elle a appris à jouer au jeu de Go. Elle s'appuie sur le retour d'informations qu'elle a après chaque échec, pour apprendre de plus en plus. En mai 2023, Sundar Pichai, le CEO de Google et Alphabet, a dit Gemini a été créé dès le départ pour être multimodal, très efficace dans les intégrations d'outils et d'API, et conçu pour permettre des innovations futures comme la mémoire et la planification. Bien qu'ils soient encore trop tôt, nous constatons déjà des capacités multimodales impressionnantes, jamais vues dans les modèles précédents. Une fois peaufiné et rigoureusement testé, pour sa sécurité, Gemini sera disponible en différentes tailles et capacités, tout comme Palm 2. Alors Sundar nous apprend pas mal de choses, et puis on pourra en tirer des conclusions assez intéressantes. On entend déjà le fait que ce sera quelque chose de multimodal, donc on pourra faire interagir des photos, aussi des vidéos, des audios, et pas que du texte comme ChatGPT finalement. Ça commence à s'améliorer avec le code interpréteur, mais bon, je suis quand même un petit peu déçu sur le multimodal de GPT-4, parce qu'on n'est pas bien servi. Et Bing AI le fait déjà très bien, il peut lire des images beaucoup mieux que ChatGPT, donc c'est vrai qu'il y a encore des améliorations à faire dans le monde de l'IA et le multimodal. Planifier ou résoudre des problèmes complexes, ça pourrait être très intéressant, pour optimiser son agenda et prendre des décisions compliquées. Parce que, évidemment, si l'intelligence artificielle apprend de ses erreurs, elle saura à quel moment placer cette tâche, et la solution à un problème un peu plus compliqué qui vous concerne si elle vous connaît. Tout comme ChatGPT, ce sera une intelligence artificielle générative qui pourra extraire des informations d'Internet et les reformater en texte naturel et compréhensible pour tous. Demis Hassabis, cofondateur et PDG de DeepMind, nous annonce que si le projet est mené à bien, Gemini sera la technologie la plus bénéfique pour l'humanité. Tout comme Google a été très bénéfique pour tout le monde, on peut s'attendre à un produit qui sera évidemment encore plus bénéfique. On sait que Google a le budget parce que, pour votre information, GPT-4 a coûté plus de 100 millions de dollars. C'est Sam Altman qui l'a dit, le PDG d'OpenAI lui-même. Le prix de ce projet de Gemini coûte plusieurs centaines de millions de dollars. Après tout, le marché de l'IA générative est assez énorme parce qu'il atteindra une valeur de 1300 milliards de dollars d'ici fin 2032. Mais alors, pourquoi Gemini serait meilleur que ChatGPT alors que ChatGPT est déjà très bon ? Je vais vous expliquer concrètement pourquoi il sera beaucoup plus puissant. Vous quantifier cela et vous expliquer par A plus B toutes les raisons pour lesquelles Gemini pourrait bien détrôner ChatGPT très facilement. Déjà, c'est Google DeepMind et Brain qui sont en train de développer cela et on a appris qu'ils se sont récemment associés à Meta et Anthropik, le créateur de Cloud2, pour intégrer leur modèle d'IA sur le cloud de Google. Tout le monde connaît déjà Google et tous les outils populaires et centralisés permettront de développer encore plus leur intelligence artificielle. C'est-à-dire que si vous êtes sur Gemini ou par exemple sur Google Bard, comme actuellement, qu'on demande de générer un tableau, on pourra directement l'exporter sur Sheets, le partager à un ami qui pourra lui faire intervenir de l'IA dans ce tableau. Enfin bref, ça peut faciliter énormément la vie. Et en plus de cela, vous savez tout comme moi que Google a accès à énormément d'informations, beaucoup plus qu'OpenAI. C'est peut-être là qu'OpenAI ait eu le plus de mal. C'est pour avoir autant d'informations disponibles, fiables, pour entraîner leur modèle de langage. Les journalistes Dylan Patel et Daniel Nijbal ont affirmé qu'au rythme que Google va pour développer Gemini, on pourrait s'attendre à un modèle de langage multiplié par 5 comparé à GPT-4 en termes de flops. C'est le nombre d'opérations en virgule flottant par seconde. Mais attention, c'est pas parce qu'on a un modèle de langage 5 fois plus puissant que GPT-4 que les réponses seront 5 fois meilleures. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Par contre, c'est sûr que ça augmente inévitablement la pertinence des réponses. Alors c'est très important de prendre en compte cela. On entend beaucoup dire que ce modèle de langage pourrait peut-être sortir en automne 2023. Aucune source sûre évidemment, dans tous les cas on reste informé. Toutes les sources se trouveront en description évidemment. Mais c'est vrai qu'avec le levier et tous les avantages que possède Google, ils n'auraient pas de difficulté à sortir un produit encore plus efficace que ChatGPT et surtout plus utile, plus commun, plus connu de tous, pour dominer le marché de l'IA générative. C'est le genre de news que je donne directement dès que je les ai sur ma newsletter. Alors n'hésitez pas à les voir en description pour savoir tout ce qui se passe sur l'IA, pour avoir des opportunités, des idées de business à faire avec l'IA, des conseils, des outils. Et en parlant d'outils, si vous n'êtes toujours pas satisfait, je peux vous proposer un PDF de 50 produits d'intelligence artificielle que j'ai moi-même fait. Ce sont les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître pour 2023 afin de prendre en main l'intelligence artificielle et ne pas être largué. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et nous on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.